Bonjour à tous. Bienvenue sur InfoExpress, votre source d'actualité claire et sans concession. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de l'actualité algérienne et iranienne, où la répression politique, les manœuvres diplomatiques et les tensions internationales façonnent le destin de ces pays. Comment un ancien ministre algérien est-il devenu la cible du régime pour avoir osé parler du Irak? Pourquoi l'Iran semble-t-il plus intéressé par ses ambitions nucléaires que par le soutien à ses alliés? Et comment les insultes contre un pays voisin peuvent-elles garantir une carrière politique en Algérie? Restez avec nous pour une analyse claire et détaillée de ces questions brûlantes. Algérie, la répression du silence, Abdelaziz Rahabi et le Irak silencieux Commençons par l'Algérie, où l'ancien ministre de la Communication et diplomate, Abdelaziz Rahabi, a récemment été frappé par la répression du régime en raison d'un simple tweet. Dans ce message, Rahabi évoquait ce qu'il appelait le « Irak silencieux », faisant référence à la désillusion croissante du peuple algérien envers le régime en place. Lors des récentes élections présidentielles du 7 septembre 2024, le taux de participation a été d'un maigre 23%, le plus bas jamais enregistré dans l'histoire du pays. Cette faible participation était une démonstration claire du rejet massif des Algériens pour un système politique perçu comme illégitime. Cependant, au lieu de faire face à cette réalité, le régime a fait ce qu'il sait faire de mieux, manipuler les chiffres. L'Autorité nationale indépendante des élections, ANI, a révisé le taux de participation pour qu'il atteigne miraculeusement 46%. Une tentative grossière de sauver les apparences d'une légitimité en ruine. Rahabi, qui avait publiquement dénoncé cette mascarade électorale, a été sanctionné de manière directe. Il s'est vu retirer son passeport et est désormais interdit de quitter le territoire. Cela montre la volonté du régime algérien de poursuivre sa politique répressive à l'égard de toute voix dissidente. Ce climat de terreur touche également les militants, les activistes et les journalistes qui subissent harcèlement et répression, malgré les appels superficiels du gouvernement à un dialogue national. En réalité, ces appels ne sont que des façades sans intention véritable de réforme. Le cas d'Abdelaziz Rahabi met en lumière la détresse d'un pays où l'aspiration à la liberté est confrontée à une réponse brutale de l'État et où l'espoir d'un changement est constamment étouffé par le régime en place. Iran. Le nucléaire avant tout. Le Hezbollah livré à lui-même. Passons maintenant à l'Iran, où le président Massoud Pezeshkian a récemment pris la parole lors de l'Assemblée générale des Nations Unies. Interrogé sur la position de son pays vis-à-vis du Hezbollah, le président iranien a surpris beaucoup de monde par ses déclarations prudentes. Le Hezbollah, un allié majeur de l'Iran au Liban, se retrouve actuellement face à une intensification des attaques israéliennes. Malgré cela, l'Iran semble se désengager, mettant l'accent sur la priorité absolue de son programme nucléaire. Le président Pezeshkian a déclaré que l'Iran ne cherche pas à provoquer une guerre au Moyen-Orient, soulignant qu'ils veulent avant tout éviter une déstabilisation de la région. Mais cette déclaration est venue avec une nuance importante. La vraie priorité de l'Iran est de négocier avec l'Occident pour sauver l'accord nucléaire de 2015 et tenter de lever les sanctions économiques qui ont paralysé l'économie iranienne. En parallèle, Israël continue d'intensifier ses frappes contre le Hezbollah et la tension monte dans la région. L'Iran, cependant, semble déterminé à ne pas s'engager directement, indiquant à ses alliés qu'il n'était pas le bon moment pour se lancer dans une confrontation avec Israël. Cette position soulève des questions sur la capacité et la volonté de l'Iran à soutenir ses mandataires régionaux. Pour Téhéran, le programme nucléaire est la clé de son influence stratégique et tout autre conflit pourrait remettre en péril ses ambitions. Cela a laissé le Hezbollah, autrefois soutenu fermement par l'Iran, relativement seul dans cette confrontation. Tandis que les États-Unis, l'Europe et Israël continuent d'accuser Téhéran d'utiliser son programme nucléaire comme un écran de fumée pour développer une bombe atomique. Cette situation montre à quel point l'Iran est déterminé à atteindre ses objectifs nucléaires, quitte à réévaluer ses engagements envers ses alliés les plus proches. Algérie, la récompense de l'anti-maroccanisme. Mehdi Ghezhar, bientôt sénateur. Enfin, revenons à l'Algérie pour un sujet tout aussi controversé. La nomination prochaine de Mehdi Ghezhar, un businessman et chroniqueur devenu un fervent défenseur du régime, au poste de sénateur. Ghezhar s'est illustré ces derniers mois par ses attaques verbales incessantes contre le Maroc. Sur les plateaux télévisés algériens, il n'a pas hésité à insulter le pays voisin, allant jusqu'à décrire le Maroc comme un État voyou, un lieu où, selon lui, la drogue et la corruption règnent en maître. Ces propos, qui ont déclenché une tempête médiatique, ont pourtant trouvé un écho favorable auprès du régime de Téboune. Mais pourquoi de tels propos sont-ils récompensés ? En réalité, l'anti-maroccanisme est devenu une sorte de passe-droit dans l'arène politique algérienne actuelle. Ghezhar, en jouant la carte de la rhétorique anti-marocaine, a su se placer dans les bonnes grâces du régime. Et sa nomination en tant que sénateur est la récompense ultime pour son soutien indéfectible au président Téboune et pour son militantisme en faveur d'un second mandat du chef de l'État. Cette situation met en lumière une stratégie bien connue du régime algérien. Détourner l'attention des véritables problèmes internes en créant un ennemi extérieur. Le discours anti-marocain est utilisé pour fédérer une population désabusée et faire oublier les échecs politiques, économiques et sociaux du régime. Le cas de Mehdi Ghezhar est un parfait exemple de la manière dont le pouvoir algérien manipule l'opinion publique, tout en récompensant ceux qui se prêtent à ce jeu dangereux. Ces trois histoires, bien que différentes, partagent un thème commun, la manipulation et la répression comme outils de gouvernance. En Algérie, le régime réprime toute tentative de remise en question, même pacifique, comme le montre l'interdiction de voyager d'Abdelaziz Rahabi. En Iran, la priorité est donnée au programme nucléaire, quitte à laisser des alliés de longue date, comme le Hezbollah, face à une menace existentielle. Et enfin, en Algérie, le discours de haine et de division devient une stratégie de carrière, comme en témoigne la nomination imminente de Mehdi Ghezhar au Sénat. Le pouvoir en place, qu'il soit en Algérie ou en Iran, semble prêt à tout pour conserver le contrôle, que ce soit par la répression des dissidents, par la manipulation de l'opinion publique ou en instrumentalisant des ennemis imaginaires. Mais pour combien de temps ces régimes pourront-ils continuer à ignorer les aspirations de leur peuple ? Combien de temps avant que les voix étouffées ne deviennent une marée impossible à contenir ? Si vous avez trouvé cette analyse instructive, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à InfoExpress et de partager vos opinions dans les commentaires ci-dessous. Ensemble, faisons entendre la vérité. A très bientôt pour une nouvelle analyse sans concession.